Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog rénovation avec plein de choses à vous montrer. Ma famille est venue cette semaine nous aider. Nous sommes passés du détapissage de papier peint à la ponceuse. Vous allez aussi enfin pouvoir découvrir notre deuxième salle de bain et les travaux qui débutent dans la cuisine. Allez, je vous laisse regarder. Aujourd'hui les amis, je m'attaque à la peinture intérieure des fenêtres uniquement. L'extérieur sera fait l'année prochaine. L'intérieur, comme je vous l'ai dit, sera repeint en blanc. J'étais en train de commencer par celle-ci, donc cette petite fenêtre. Ensuite, je viendrai m'attaquer à cette baie vitrée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est tout simplement envahi de meubles. Les meubles de la cuisine seront installés demain et après-demain. Il faudra deux jours apparemment pour la montée. Sachant que les caissons, les meubles sont déjà livrés et montés. J'ai trop hâte de voir. Là, le carreleur a fini de mettre les joints. Il a fini aussi d'enduire. Et nous, du coup, il faudra attendre seulement demain matin. Donc demain matin, on va se lever très tôt pour peindre avant que les ouvriers viennent et installent la cuisine. Bon, sinon, j'ai aussi reçu deux colis que j'ai commandés sur AliExpress. Habituellement, je ne commande pas en temps normal sur AliExpress. Mais là, avec toutes les vidéos déco que j'ai vues et les trouvailles que les personnes ont faites sur AliExpress, j'ai été faire un petit tour et j'ai été grave surprise des articles qu'ils proposent. Mais notamment aussi de ma commande. J'ai reçu mes articles hyper rapidement. Je vous montre. J'ai commandé des petites choses pour la salle de bain du haut. Alors, j'ai commandé et j'ai reçu hyper rapidement ces deux articles-là, toujours dans un style un peu rétro pour la deuxième salle de bain, celle du haut. Donc, on reste toujours dans les teintes bronzes. Donc, j'ai commandé le porte-serviettes et le porte-papiers toilettes. Et dans mon autre commande, il y a... Et j'ai également commandé des bouchons de vidange. Vous savez, ce qu'on met à l'intérieur de l'évier pour... Je pense que vous voyez ce que c'est, les bouchons de vidange. Et ce qui est bien sur AliExpress, c'est que vous avez toutes les teintes, contrairement à des magasins comme Castorama, Le Roi Merlin, où on a du mal à trouver la teinte parfaite. Là, pour le coup, tout ira à merveille. Donc, j'ai commandé deux bronzes et deux dorés. Et avec mon chéri, on s'attaque enfin à la salle de bain et on commence par appliquer la deuxième couche de peinture avant de pouvoir installer les meubles. Bon, aujourd'hui, c'est journée ponçage. On est en train de poncer avec ma grande sœur la rambarde des escaliers. Je vous mets un petit peu des photos d'inspiration de ce qu'on va faire. Mais en gros, cette rambarde-là va rester en fait en bois. On va essayer de la blanchir un maximum pour qu'elle soit à peu près de la même couleur que le carrelage. Et les barreaux seront repeints en blanc. La différence de couleur, elle est incroyable. Regardez ça. Là, c'est quand on est en train de poncer le bois. Et regardez le avant. C'est incroyable. Ça fera trop beau. Je suis trop contente. Et regardez ce que j'ai commandé et que j'ai reçu de chez Amazon Prime pour la deuxième salle de bain, donc la salle de bain du haut. Toujours dans un style rétro, cette suspension, ce plafonnier de trois lampes, elle est magnifique. Elle se présente comme ceci. Donc l'extérieur est en coloris noir mat, l'intérieur en couleur bronze. Donc c'est pile poil les coloris de ma salle de bain. Je suis hyper contente. J'ai trop hâte de l'avoir au plafond. Bon les amis, c'est le moment de vous faire découvrir la deuxième salle de bain, celle du haut, qui est quasi terminée, a quelques petits détails, près des petites finitions à gauche, à droite. Et elle est tout simplement vraiment sublime. Je n'ai pas les mots. On adore vraiment cette salle de bain-là. C'est vraiment pile poil ce que je voulais. Avant de vous la faire découvrir, on va faire un petit remake, un petit flashback de ce que était la salle de bain avant. C'est parti. Bon les amis, c'est le moment d'ouvrir cette porte et de vous montrer notre deuxième salle de bain. Donc déjà par rapport à la porte, nous on a mis, on a changé l'ancienne porte et on a mis une porte coulissante. Pourquoi on a mis une porte coulissante ? Parce que c'est ce qui nous semblait être le mieux. Je ne voulais pas d'une porte, vous savez, une porte standard parce qu'il y a des toilettes et il y a le meuble derrière et j'avais peur que ça gêne à chaque fois. Et je ne voulais pas non plus d'une porte comme ça qui fait vraiment grenier la porte coulissante, c'est pile poil ce qu'il fallait. On va ouvrir tout ça et on va découvrir la deuxième salle de bain. Alors voilà comment se présente notre deuxième salle de bain. Je suis fan, mais vraiment fan. Au niveau des couleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur du noir, mat, du bronze et du blanc, comme vous le voyez. Alors déjà quand on entre, on a le toilette, ça je vous l'avais dit, on allait mettre un toilette. Donc c'est choses faites, un toilette juste ici. Et ensuite, on a le meuble, le fameux meuble de chez Ikea où je vous ai embarqué avec moi, qui à la base est un meuble de cuisine que moi j'ai mis en tant que meuble de salle de bain parce que je ne trouvais pas le design. Et vraiment c'est pile poil ce qu'il fallait, que ce soit en termes de rangement, c'est vraiment sa place. Pour le coup, je suis fan, fan, fan. Donc ce qui manque ici au niveau du design, c'est les poignets. J'ai commandé des poignets sur AliExpress. Ce n'est pas du tout ça, je les ai reçus tout à l'heure. Je suis vraiment bec, ce n'est pas du tout ça en termes de couleurs. On n'est pas bon, on n'est vraiment pas bon sur la couleur. Donc je ne vais pas les mettre, j'en ai commandé d'autres entre temps. Mais voilà, je voulais vous les montrer, mais c'est des poignets. Je vais les mettre juste ici, enfin les nouvelles, je vais les mettre juste ici. Ça va rajouter une petite touche, mais voilà, je suis deg, donc ce n'est même pas la peine de les mettre. Sinon, donc on a le fameux meuble cuisine de chez Ikea. On a aussi un plan de travail en marque de chez Ikea. Les vasques viennent de chez Mano Mano. Ce qu'il y a à l'intérieur de chez AliExpress, les mitigeurs, je vous les avais présentés pareil de chez Mano Mano. Donc le miroir de chez Ikea, celui-ci, vous l'avez vu lorsque j'ai été l'acheter. Il y a également le siège serviette qui se trouve juste ici. Pareil, vous voyez, il manque encore la prise électrique à faire. Et de l'autre côté, nous avons le coin douche avec le fameux chevon noir mat de chez Cap Carlage. Le mitigeur que je vous avais présenté aussi de chez Mano Mano. C'est vraiment ce que je voulais. On est vraiment pour le coup sur une atmosphère rétro-chip dans cette salle de bain. Pareil, la suspension que vous avez vue à quelques instants de chez Amazon. Et tout ce qui est petits détails, vous savez, le porte-serviette et le porte-papier toilette, je les ai commandés sur AliExpress. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu la fois prochaine. On s'attaque à la cuisine comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Les livreurs sont venus m'ouvrir les meufs de la cuisine. Là, à l'instant où je vous parle, elle est en train de se monter peu à peu. Et autant vous dire, autant vous dire que le changement est dingue, mais vraiment dingue de cette cuisine. C'est incroyable, vraiment c'est... J'ai trop hâte. Franchement, j'ai pas les mots pareils. J'ai trop hâte de vous la faire découvrir. Et on s'attaquera aussi à la peinture de la salle à manger et du salon. Bref, tout ça, ça sera dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !